Voilà, Placebo, Bitterrand ! Alors voilà, c'est quand même génial, c'est quand même génial cette émission, parce que sur le même plateau nous avons Brian Molko de Placebo et Sacha Distel. Voilà, c'est génial. C'est fou. Alors, Sleeping with Ghost, ça veut dire dormir avec des fantômes, et c'est consacré en fait aux relations passées qu'un rien, qu'un petit rien peut faire revivre. Vous dites qu'on est hanté par les relations qu'on a eues dans le passé, en fait. Oui, que ce soit les anciens amants ou la famille, ou les amis. Quand on fait l'amour, vous voulez dire, on peut être... Oui, des fois, les fantômes d'amants passés reviennent te hanter pendant que tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est assez en kikinant, ça. Ils te tirent par les pieds, oui. Il y a Guy, je suis sûr que certaines fois, il apparaît. Non. Non. Alors, cette spiritualité qu'on trouve dans votre dernier album n'est pas très étonnante, parce que vous avez été mystique assez jeune, autour de l'âge de 13 ans. Vous avez été ce qu'on appelle un born again Christian, c'est-à-dire un chrétien rené. Oui, j'ai donné mon âme à Christ à l'âge d'11 ans, en fait. Oui. Étrange chose à faire, mais je l'ai fait quand même. Oui. Et à l'époque, vous alliez souvent voir un prêtre, parler avec lui ? Ben, c'était le minister de notre église. On faisait des petits séminaires ensemble. Moi, je trouve ça, quand j'y pense, je trouve ça un petit peu étrange. Est-ce que le prêtre... Peut-être qu'il y avait un subtexte un petit peu de quelque chose d'autre en dessous, là ? Je ne suis pas sûr, parce que les religieux, les prêtres... Mais il ne s'est rien passé avec ce qu'il y a. Non, 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 il ne s'est rien passé, bien sûr que non. Bon, vous nous le diriez, sinon. Bien sûr, bien sûr. Ça ferait une bonne petite nouvelle, ça. Ben, écoutez, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Anna Béatrice, c'est-à-dire que c'est important, quand on est une star comme ça... Il faut que je dis que je n'ai jamais été violée par mon père. Avant ! Ah, non. Alors, tout ça s'est arrêté, cette spiritualité, ce mysticisme, vers l'âge de 14 ans, quand vous avez découvert votre sexualité. Je ne dirais pas que la spiritualité s'est arrêtée, mais l'affaire d'amour avec la religion organisée... Oui. Oui, s'est arrêtée. Oui, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des sentiments en moi que mon prêtre, ma mère et les gens de la congrégation étaient contre. Et je suppose que là, c'était le début d'une rébellion qui s'est enchaînée comme une boule de neige, un petit peu, qui a continué jusqu'à presque... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes croyant, toujours ? Je pense vraiment que si on croit qu'il y a un afterlife, un paradis, qu'on arrête de vivre, qu'on se dit que la vie, c'est une répète pour quelque chose d'autre. Moi, je trouve ça dommage. La vie n'est pas une répétition. La vie, c'est la pièce, la pièce de théâtre. Donc là, effectivement, après ces expériences mystiques adolescentes, vous vivez au Luxembourg, donc avec un père qui est banquier américain, une mère qui est catholique écossaise. C'est un peu dur pour vous, quoi, parce qu'en plus, il refuse que vous vous inscriviez au cours d'art dramatique de l'université, Brian, et là, vous vous rebellez. Vous vous enfermez dans votre chambre pour faire de la musique. Il n'y avait pas grand-chose à faire au Luxembourg, mais il y avait des bons disquaires. Alors, ouais, je m'enfermais dans ma chambre à coucher, j'apprenais la guitare et j'écoutais la musique comme un fou. C'était ma façon de m'échapper et de créer mon monde à moi. Et vous avez fait votre premier album, dont le titre est assez significatif. Ça s'appelle Teenage Angst, ce qui veut dire l'angoisse adolescente. Et alors, c'était inspiré par une discussion que vous aviez eue avec votre mère qui vous avait dit « Dès que tu sors du vagin, tu commences à mourir ». C'est une phrase qui est restée avec moi. C'est une phrase qui mente. Ouais. Encore. Alors, le disque que vous sortez aujourd'hui va un petit peu plus loin que les précédents au niveau de l'introspection. On a le sentiment que d'un seul coup, vous vous êtes arrêté un petit peu. Vous avez un petit peu arrêté la rock'n'roll life, les pétards, les sorties, tout ça. Et que vous êtes un petit peu posé, que vous avez réfléchi. C'est quand on bouffe trop de gâteaux. Il y en a marre après une centaine, c'est un peu comme ça. Mais quand même, ces jours-ci, je dirais que c'est plutôt la qualité que la quantité. Ouais. Take it as you want. Vous êtes en train de devenir sage, au bon sens du terme. Je suis toujours un petit con, mais j'essaye. Le 18 octobre à Paris-Bercy, à la place des beaux, mesdames, messieurs. Le 18 octobre à Paris-Bercy, à la place des beaux, mesdames, messieurs. Le 18 octobre, à la place des beaux, mesdames, messieurs. Le 18 octobre, à la place des beaux, mesdames, messieurs. Ça doit faire, honnêtement, ça doit faire un drôle d'effet comme ça d'être, d'être adulé. Ouais, ça fait un drôle d'effet, ouais. C'est dur à vivre, ça ? C'est étrange. C'est pas nécessairement dur à vivre. Elles pleurent, les pauvres. Je suis un petit con, hein ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Brian ? Vous pensez que vous méritez pas ça ou vous pensez que la musique que vous faites mérite ça ? Je dirais plutôt la musique que je fais avec mes frères, mes frères en musique, Steve et Steph du groupe, qui a plus de valeur que moi. Moi, en tant que personnage médiatique, nanana, truc comme ça. Parce que c'est assez transparent tout ça et puis ça peut disparaître, c'est comme ça. Si il y en a qui veulent m'embrasser, c'est maintenant. Brian Molko, DJ Jacques Chalabar, merci. Avec ça, c'est beau, mesdames, messieurs. Anna, Béatrice, s'il vous plaît, Brian Molko ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, ça serait bien pour votre légende d'avoir une aventure avec un mec un peu trouble, comme ça, un peu bizarre, un mec un peu trop maquillé. Est-ce que moi, je lui plaisais ? Non, je ne pense pas. On reçoit maintenant Philippe...